Et bien bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Alendris pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de retour après les vacances et pour vous présenter aujourd'hui une vidéo post 2.1 Puisqu'entre temps il y a eu la mise à jour des saisons, ce qui fait que maintenant les persos sont repartis, pour ceux qui le voulaient bien sûr, sont repartis à zéro Et vous avez la possibilité de vous affronter dans une sorte de challenge à qui il ira le plus haut possible en termes de difficulté Donc la vidéo que je vous présente là, elle est en niveau 31, donc c'est une grande rive de niveau 31, en hardcore bien entendu Puisque comme vous le savez pour ceux qui me connaissent, je joue exclusivement en hardcore Et le build est relativement intéressant puisque si c'est un build de jade avec lequel je joue pour réaliser cette faille C'est un build de jade en deux mains et ça c'est relativement nouveau puisque avec la 2.1, les plages de dégâts des armes à deux mains ont été extrêmement relevées Ainsi que certaines armes qui ont été modifiées comme l'arme avec laquelle je joue là qui est une fournaise qui fait 45% de dégâts supplémentaires sur Elite Alors le revers de la médaille c'est que votre robustesse est l'empathie et que concrètement pour jouer en faille 30+, si vous jouez sans la double unicité C'est à dire une unicité sur moi, une unicité sur mon mercenaire avec la vulnérabilité aux dégâts sur mon mercenaire Ça tient du miracle si je survis à la faille Alors vous me direz pourquoi avoir encore joué jade ? Et bien c'est pas pour mon grand plaisir parce que si ça tenait qu'à moi j'aurais vraiment aimé jouer autre chose A savoir notamment la spé poupette que j'adore J'ai un personnage qui est spé poupette, je l'ai monté en spé poupette avec l'intention de le jouer à haut niveau en spé poupette Malheureusement le scaling actuel des dégâts sur les familiers font qu'il est impossible quasiment de monter au-delà de 30 avec un spé familier Puisque quand vous arrivez au-delà de 30, si vous tombez dans une faille avec des mobs qui lancent des météorites, des martelers, des mobs qui lancent de l'électricité, n'importe quoi Vos familiers se font OS et vous vous retrouvez un petit peu impuissant Puisque vous savez très bien qu'un féticheur familier sans familier ne sert pas à grand chose Donc j'ai switché et j'ai choisi de jouer jade Je joue avec mon poupette master quand je joue en groupe ou en solo Parce que c'est vrai que c'est confortable de jouer en T6, de farmer avec le poupette master, ça marche très très bien Mais quand vous arrivez dans les failles de niveau 31 Puisque pour le petit échelonnage il faut savoir qu'à peu près une faille de niveau 25 Une grande rive de niveau 25 pardon, c'est l'équivalent du niveau T6 Au-delà vous êtes vraiment dans des décrochages de difficultés importants Et pour les meilleurs qui arrivent à faire des failles actuellement 40, 41 C'est vraiment, je ne l'ai pas encore fait moi personnellement Mais quand je vois en 30 les dégâts que je prends je me dis qu'en 40 ça doit être indécent Et qu'il n'y a quasiment pas de droit à l'erreur C'est d'ailleurs pour ça qu'en hardcore le record actuel de failles est 35 Alors qu'en softcore en féticheur il est de 40 Il y a un décrochage forcément puisque en softcore vous pouvez mourir et recommencer En hardcore si vous mourez vous êtes mort Voilà, alors le build qu'est-ce que ça me permet quand même de faire C'est que ça me permet de virer les chiens Qui normalement étaient là uniquement pour Lucapien Et me servir à rediriger une partie des dommages que je recevais Maintenant j'ai mis un totem de confusion de masse Avec la rune qui augmente les dégâts Qui me permet encore plus de burst sur les élites Et de me débarrasser des élites très très chiants en un seul coup Alors il y a plusieurs j'ai vu sur internet qu'il y en avait qui jouaient avec épouvante aussi Totalement recevable comme build Attention je dis pas que c'est mauvais loin de là Moi j'ai choisi de faire ça parce que c'est vrai que la confusion de masse Les mobs font beaucoup de dommages Et en plus ils se tapent entre eux Alors que l'épouvante vous vous contentez soit de récupérer de la mana Soit de stener les mobs Avec un avantage quand même sur l'épouvante C'est que vous avez 12 secondes de cooldown sur l'épouvante Alors que vous avez une minute sur le totem Ce qui n'est pas négligeable Donc peut-être que j'y viendrai Mais pour l'instant je sais qu'avec le totem j'étais plutôt safe Vous pouvez voir Bon ma vie elle descend quand même Puisqu'il suffit que je me fasse toucher Je prends un ou deux coups d'un mob Et je serai à 60-50% de vie rapidement Donc pour les puristes qui ont vu Donc je joue avec la ceinture de Hawosh Qui ralentit les mobs de 80% quand ils sont victimes de sauterelles Et avec la sauterelle pestilence Puisque la sauterelle pestilence se propage extrêmement extrêmement rapidement C'est vraiment important Puisque c'est votre... Arriver à un certain niveau de faille C'est pas trop le DPS qui va être nécessaire Parce que DPS en général Si vous avez suivi votre équipement vous l'avez Par contre la survivabilité de votre personnage Elle est vraiment mise à rude et pas Vous avez vu là je viens de prendre deux tics d'orage Je suis à 50% de vie Donc une petite erreur et un petit moment d'inattention Quelque chose je sais pas Qui occuperait mon attention Et je peux mourir très rapidement Ou en tout cas proc très rapidement Un petit détail important aussi Je vous ai dit que mon enchantresse Elle avait le trinket pour l'empêcher de mourir Ça c'est une chose Elle a un très gros équipement mon enchantresse Puisqu'elle est à plus de 600 000 DPS Et elle a surtout un sultan des sables sur elle Qui désoriente les mobs Même les boss de faille A 30% Alors le mien il a pas proc excellemment Mais je pense que ça reste Une des meilleures 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 armes Pour l'enchantresse Puisque la Maximus Qui est très très bien à bas level Quand vous arrivez en faille 30+, Vous vous retrouvez avec le même problème Qu'avec les féticheurs C'est à dire le géant qui pop Enfin le géant Le démon qui pop Hop il se fait OS et il repart Donc très peu d'intérêt à haut niveau Alors que là vous voyez Les mobs sont désorientés Les mobs sont stun C'est vraiment un contrôle exceptionnel Là il faut savoir que Quand je mets mes dots Piranha Plus tout ce qui va avec Je fais presque 1 700 000 000 de dommages Sur les mobs Alors pour ceux qui se demandent Puisque là j'ai pas fait un zoom Sur mon équipement Et je crois pas que j'en fais un Dans cette vidéo Je joue avec 3 gemmes Donc une que vous avez vu s'afficher Puisque vous voyez le buff Donc qui est le fléau des puissants Fléau des puissants C'est je pense un must have N'importe quel spé que vous jouez C'est tellement fort Vous avez quasiment un 20% de dégâts permanents Plus un 35% de dégâts permanents Au total sur Elite Puisque la gemme au niveau 25 Vous rajoute 15% de dégâts sur Elite Donc c'est vraiment pas négligeable du tout Je joue également avec la gemme de toxines virulentes Qui fait que j'ajoute un dot Que je vais consommer Donc avec la moisson d'âme Sur les mobs Et en plus Tous les mobs touchés par mes dots Prennent 10% de dommages en plus La cerise sur le gâteau Qui est quand même pas négligeable Et enfin Je joue avec la perte du piégé au niveau 25 Perte du piégé Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que quand vous êtes Quand les mobs sont contrôlés Vous faites X% de dégâts en plus En fonction du level de votre gemme Étant donné que je me retrouve Tout le temps à aller au corps à corps Quand je consomme ma moisson d'âme Et que quand vous êtes niveau 25 Vous avez un ralentissement automatique Des mobs de 30% dans la zone Ça me permet encore de leur faire des dégâts supplémentaires Donc là au niveau dégâts Je pense que je suis pas mal Sur ma fournaise J'ai conservé la vitalité Parce que c'était impensable de virer 1100 de vitalité encore Sachant que ma robustesse Là j'ai 11 millions Donc c'est pas exceptionnel Le personnage que j'ai actuellement Alors ça m'a donné quand même pas mal d'idées Puisque là je fais une faille 31 Vous verrez mon classement en fin de rift Qui est très bien Et je pense que j'ai la possibilité Vraiment avec quelques améliorations de stuff Notamment mon anneau de grandeur royale Mon casque Et si je pouvais relouter une fournaise Un peu meilleure que la mienne Je pourrais arriver rapidement A faire du 33, 34 Et peut-être même du 35 En faisant attention bien entendu Puisque le problème de survivabilité Il existe toujours Donc il y a la place Pour aller chercher un gros classement Donc en fin de saison Moi mon objectif clair C'est d'être dans le top 10 En fin de saison Donc comme je l'avais dit Il y en a beaucoup Qu'on rush, qu'on rush, qu'on rush Qu'on fait tout de suite Des failles 25, 26, 27, 28 etc C'est pas mon cas Moi j'ai pris vraiment mon temps J'ai avancé tout doucement Et maintenant que j'ai eu le stuff J'ai commencé à faire du g-rift J'ai 200 clés de failles Donc j'ai de quoi m'entraîner Et en plus J'attends avec grande impatience Donc le patch de Blizzard Qui va s'occuper de nos familiers Et théoriquement Les rendre beaucoup plus résistants Puisque s'ils règlent le problème De survie des pets Je n'exclus pas du tout l'idée De repasser en Poupette Master Pour continuer la saison Et puis peut-être faire mon meilleur classement En Poupette Master Le dernier obstacle que vous avez C'est le boss de faille Puisque le boss de faille Suivant celui qui pop Il faut faire extrêmement attention Notamment si vous avez un boucher qui pop Avec son lancé en AOL De crochet Qui fait extrêmement extrêmement mal Il peut me faire proc en un coup Ou le mob qui saute De la même façon Qui arrête pas de sauter Et qui peut vous faire très mal Donc j'utilise également Pour me prémunir De mauvaises surprises Les brassards de Krelm Donc qui sont en hardcore Je pense un must have Qui vous évite des mauvaises surprises Puisque vous êtes immunisé Au vortex Ce qui est quand même Pas négligeable Et en plus Vous avez donc Immunité Au stun Au ralentissement Avec des brassards Qui sont totalement corrects Puisque c'est bien sûr Un secondaire Sur L'immunité Alors le petit point faible Effectivement c'est que ça vous enlève Les 30% de dommages supplémentaires Que vous pourriez faire Avec un Un Forte poigne Mais je préfère Limiter mes dommages Puisque mes dommages Actuellement comme vous le voyez C'est pas mon problème Et En m'empêcher Une mauvaise surprise De me faire vortex Dans de la glace Ou vortex dans des arcanes Ou un truc qui me tuerait Instantanément Ou en tout cas Me faire proc instantanément Vous voyez que niveau timer Je suis très bien Je suis dans une file 31 Je regarde Parce que c'était la première fois Que je montais à ce niveau de difficulté Donc J'étais Un petit peu stressé Et je regardais vraiment Le timer Pour voir à combien j'étais Du pourcentage Je sais qu'en plus Par expérience Qu'il me faut un peu de temps Pour tuer le boss de fin Ça se tue pas En claquant des doigts Le boss de fin Vous allez pouvoir voir Là je vais pas tarder Je suis à 91% Donc là j'étais assez anxieux Je regardais tous les 3-4% 2-3% Je regardais le timer Pour savoir Exactement Où j'en étais C'est important C'est important d'aller vite Parce que tant que vous allez vite Vous conservez votre bonus Du fléau des puissants Vous voyez là Il est bientôt fini Donc il faudrait que je Dans l'idée que je rencontre Un mob élite Ce qui est le cas Et comme ça Ça vous permet De refresh Votre mob élite Vous voyez Il avait plus de 2 milliards Le premier coup J'avais pas mis Tous les dots sur lui Donc il a pris Moitié de vie Et là Le deuxième coup Il le tue Sans aucun problème Là je suis vraiment Proche de faire pop Le boss de faille Donc vous allez voir Sur le boss de faille Ce qui est vraiment intéressant Également C'est Le placement Alors là j'ai eu de la chance De mémoire Je crois que j'ai Celui qui fait pop Les arcanes Donc c'est vraiment pas Le plus dangereux pour moi Parce que si je suis Si je fais attention Si je suis A la bonne distance J'ai pas de réel De réel danger Voilà Ouais c'est celui là Escandiel Mais je vais prendre aucun risque Puisque là Vous voyez J'ai de l'avance Sur le timer Donc y'a pas de raison Moi pour ceux Que ça intéresse Et qui vont voir cette vidéo Et qui vont voir mon stuff Après Vous verrez pas mon stuff Jad Puisque je suis bien sûr Très très souvent En stuff Poupette master Par contre Si vous voulez me le demander Vous hésitez pas Vous me dites dans les commentaires Que vous avez envie De savoir Ce que je porte sur moi Exactement Et je vous ferai un link De mon personnage Avec le stuff Le stuff Jad Y'a aucun soucis Alors en tout cas Cette saison Les saisons de Blizzard Sont vraiment intéressantes Il y a eu beaucoup Il y a beaucoup de DH Qui sont très très bien classés Pour la simple bonne raison Aussi que Le DH est très facile A stuffer au début Par contre Les classes sont Plutôt équilibrées Dans l'ensemble Je trouve qu'ils ont pas fait Trop n'importe quoi Mais elles sont pas équilibrées Au même moment du jeu C'est à dire qu'un Un DH Va être efficace Le deuxième Troisième jour De la sortie du jeu Pas de la saison Alors que par exemple Un féticheur Il faut lui donner Un peu de temps Et je pense qu'en fin de saison On sera dans les mêmes zones Qu'un DH Y'a pas de raison Notamment avec le patch Sur les féticheurs Donc là je touche au but Il est bientôt mort Je jongle un petit peu Avec lui Pour pas rester dans les arcanes Je fais aussi attention A ses piranhas Les mobs sont extrêmement contrôlés Vous voyez là Il est vraiment à l'agonie Et voilà Et donc je me retrouve 26ème Europe Avec cette faille En 31 Ce qui est Un très bon classement Et qui me satisfait Pour l'instant Très très bien Alors en espérant Que cette vidéo vous a plu Je vais en mettre d'autres Comme je vous ai dit Notamment en Poupette Master Donc j'ai mis un peu de temps A me relancer Parce que j'ai eu un bébé Donc il faut le savoir Pour ceux qui me regardent Régulièrement Sur Twitch Ou sur Youtube Et ça prend un petit peu De temps quand même Ces choses là Donc voilà Je vous souhaite Une bonne journée à tous N'hésitez pas à vous abonner A mes vidéos Et je vous dis A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501